Présence, c'est le sujet de mon livre et peut-être aussi l'enjeu de nos vies. On rêve tous d'être dans l'instant présent, de vivre dans l'instant présent, ne pas ruminer le passé, ne pas trop s'inquiéter du futur, mais ce n'est pas si facile. C'est un fragile équilibre entre la présence à soi, à ses sensations, à ses émotions et notre ouverture vers l'autre, vers le monde. Depuis que je suis journaliste, j'ai beaucoup enquêté, je me suis beaucoup intéressée au fonctionnement de l'humain et j'ai voulu comprendre comment on peut nourrir cette présence à soi et au monde, comment on peut être présent à l'intérieur pour agir mieux à l'extérieur. Expérience, mon livre se présente comme un voyage en expérience. À travers mon enquête, mes enquêtes, j'ai pu expérimenter par exemple le yoga et découvrir que le yoga est une pratique de transformation de soi. Il permet de garder pied, garder l'équilibre dans un monde qui bouge, dans un monde d'instabilité. J'ai expérimenté aussi par exemple la méditation. La méditation, c'est le retour à soi, c'est l'écoute, c'est s'asseoir immobile, c'est aussi garder pied dans un monde changeant qui peut parfois nous inquiéter. Toutes ces expériences de transformation de soi, je propose au lecteur de les vivre lui aussi. Un proverbe zen dit « si tu n'es pas occupé, médite 20 minutes, mais si tu es très occupé, médite une heure ». Avec la méditation, on comprend tout l'art de la pleine attention. Le corps. Le corps, c'est la grande vedette de mon livre. En fait, nous sommes souvent, nous, beaucoup en Occident et de plus en plus dans la vie contemporaine, beaucoup dans nos têtes, dans notre mental. Et pour revenir au centre, pour retrouver le recul, la paix, rien de tel que de revenir au corps. Le corps, c'est notre axe de stabilité, notre équilibre. Et il est toujours là avec nous pour nous le rappeler. Alors comment, par exemple, s'asseoir en silence, prendre le temps de marcher dans la nature ou bien encore de prendre le temps de respirer, d'allonger son souffle quand on sent monter le stress ? Par le corps, par les petites philosophies du corps, j'ai essayé dans ce livre d'aider le lecteur à trouver le chemin, à trouver son chemin, le chemin de lui-même. En couverture de mon livre, j'ai écrit « Le corps est pour moi le plus court chemin vers l'être intérieur ». Spiritualité. On a tous en soi un espace intérieur, un espace de spiritualité qu'on peut nourrir, faire grandir. Cet espace dépasse les croyances, les cultures. Il est inhérent à l'humain. C'est ce que je crois. Pour le nourrir, pour le faire grandir, on peut fréquenter l'art, on peut fréquenter la nature, les espaces sacrés. Chacun trouve son chemin pour nourrir cet espace intérieur de spiritualité. Comme on entretient ses muscles et sa mémoire, on peut nourrir aussi sa santé intérieure. Dans mon livre, j'ai essayé de donner tous ces modes d'emploi que j'ai glanés au de mes voyages, de mes reportages, tous ces modes d'emploi, de pratiques qui nous permettent de retrouver le chemin de l'intériorité. Je crois qu'on est tous confrontés à une part de mystère, à une part d'inconnu. Et celle-ci nous tire en avant, nous tire en avant vers une quête de sens, dans une quête de sens. Et peut-être un peu une quête de paix, de recul. Écriture. Mon livre est une rencontre entre deux formes d'écriture. Mon écriture journalistique, celle qui enquête, qui observe, qui écoute, qui essaye de relier les faits et le sens, les témoins, le témoignage et la grande histoire. Et puis une écriture plus intime, plus personnelle. Une écriture au plus près des sensations, des émotions, où j'ai cherché à ouvrir un pan, peut-être, de mon intimité. Et la rencontre de ces deux écritures est aussi une main tendue au lecteur, à travers des petits exercices que je lui propose, pour que lui aussi puisse entrer dans ce chemin de découverte de soi. À l'heure où la parole se fait omniprésente, parfois un peu trop envahissante à notre goût, l'écriture nous ramène à sortir de soi pour mieux rencontrer l'autre. Pour moi, finalement, la mise en mots, c'est un peu une mise en vie. Sous-titrage Société Radio-Canada